Coucou mes supercrustos, c'est Hermès, bienvenue dans ma cuisine et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle recette. La cuisine du village ! Aujourd'hui une recette express parce que j'ai pas le temps, je dois choper un train, parce que je dois choper un train. Voilà, hein, je peux pas non plus tout vous raconter. Et c'est tout simplement le poulet du diable. Donc le poulet du diable, vous allez voir c'est un poulet entier qu'on va faire au four, mais on va le faire avec des trucs particouillés. Avant de passer aux ingrédients, je vous dis quand même que le poulet du diable, c'est une recette avec du beurre de cacahuète. Donc pour toutes les personnes qui sont allergiques et qui font... Puis toutes les personnes qui font... Ou alors toutes les personnes qui sont en train de... Eh ben vous pouvez pas en manger, je suis vraiment désolé. Tout de suite, on passe aux ingrédients. Niveau des ingrédients, mes petits cuistots, nous aurons besoin d'un poulet fermier. Regardez-moi la belle bête, la belle rouge, un blason d'or, poulet fermier du jaune du sud-ouest. Regardez le bestio, 7,50€ la barquette, c'est pas magnifique ça ? Une tête d'ail, ici tomate. Non, j'arrive pas à 6. Je vous le fais à 3 pour vous. Deux oignons jaunes, trois poivrons, un citron jaune, du sel, du poivre, du sel, du poivre. Cuisinier, musicien, maracassien, je reçuis tout ! De l'huile d'olive, un petit peu, un peu de graines de sésame et du beurre de cacahuète. Je viens de penser, on va aussi rajouter des raisins secs. Ça va être une touriste poulet ! Et bien sûr, niveau du matériel, nous aurons besoin d'un plat, pour mettre le poulet, d'une cuillère, d'un couteau, d'une planche à découper, d'un truc dont je connais pas le nom. Non, sérieux, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est pour épépiner, mais je suis pas sûr. Sérieusement, si quelqu'un connaît le nom de cet instrument de torture, mettez-le dans les commentaires. Je vous remercie, il ne faut pas trop tirer le dessus. C'est parti, on y va ! Vous prenez votre petit blason d'or. Petit poulet qui vole, qui vole, qui vole. Non, il ne vole plus. Bonjour, lui, c'est Gaston. Gaston, le blason d'or. Donc, ils ont enlevé les abats. Euh, oui, les rois. J'aime beaucoup laver mes viandes. Une amie qui faisait ça, elle avait vraiment raison. Il faut laver les viandes. Après que Gaston ait pris son bain, tout simplement, Gaston, vous allez le mettre au centre du plat. Voilà, voilà, et tout simplement, eh ben, on va tout mettre à côté. Et voilà, donc ce qu'on va faire, vous prenez votre beurre de cacahuète, vous prenez Gaston, on y va. C'est-à-dire que, franchement, vous y allez mes franco. Gaston, il va être beau comme ça. Allez, Gaston, allez, Gaston. En fait, je me suis inspiré des recettes de massage à la cacahuète. Ne faites ce plat que si vous aimez la cacahuète. Eh ben, si vous aimez pas la cacahuète, vous pouvez directement changer de vidéo. Quoi ? Vous restez ? C'est parce que vous me trouvez cool. Oh, mais c'est trop gentil. C'est vrai que je suis fun. À ce qui paraît, je suis fun. Votre tomate, vous prenez la tomate, vous prenez votre je sais pas quoi. Vous la transpercez. Comme ça. Pour bien que je vous vois dedans, hein ? Tu me vois ? Et dedans, on mettra des gousses d'ail ou des tranches d'oignons. Et c'est parti pour le fun. Et c'est parti, le monde est fun. Mes cuisseaux, je vous avais dit que c'était express, donc c'est vraiment express. J'ai déjà tout découpé. J'ai cassé la tête d'ail. La tête d'ail, on aurait pu la mettre à la place de la tête de Gaston. Tête d'ail, parce qu'on a coupé la tête du poulet. Tête, tête. Non, ok, on oublie. On reprend des petites tomates. Vous voyez, vous prenez la tomate. Avec son petit trou. Vous prenez une tête, enfin une gousse d'ail, là. Poupe, à l'intérieur. Alors, on va garder l'ail en chemise. Parce qu'on, d'une, on est fainéant. Et de deux, parce que je préfère. Vous préchauffez votre four. Ça fait un peu du Julien doré, quand même. J'ai un peu la même tonalité. Julien, si tu me regardes, c'est cadeau. Le reste des eaux, bah oui, parce qu'on dit un ail des eaux. Boum, boum, boum. Et à l'intérieur de Gaston. Hop et hop. On aurait pu mettre aussi un bouquet garni, pour ceux qui préfèrent. Donc là, on va lui donner un petit peu de couleur. Et vous mettez tes touches de couleur un peu partout. Avec ça, vous mettez vos oignons coupés en quatre. Vous voyez, c'est gros. Vous pouvez en mettre aussi en dessous de Gaston un petit peu, voilà. Et alors là, on se fait plaisir. On coupe le citron jaune en lamelles. Et on y va, Franco. Voilà. Vous pouvez un peu le presser, si vous voulez. Et pour nous, pareil, un petit coup de boost, on prend le citron. Regardez comment c'est beau, comment c'est coloré. On rajoute du poivre. Un petit 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 petit. Un petit peu de sel et un peu d'huile d'olive. Alors, pourquoi l'huile d'olive ? Vous me direz, mais il y a assez de gras comme ça. C'est du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, ça va cramer avec la chaleur. Donc, c'est pour ça que je mets un peu d'huile d'olive. Donc, tout simplement, on l'enfourne. 180, 200 degrés. Chaleur tournante. C'est parti. Pendant 40 minutes. Amis cuisson, on le retourne. Mon TGV est dans une heure. Je suis un malade. Ça a fait une petite croue, tout ce beurre de cacahuète. Et on le ré-enfourne le petit. Il est tout beau. Je le retourne une dernière fois. Regardez-moi ça. C'est pas beau peut-être ? Il y a du jus de partout. C'est parfait. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter les graines de sésame et les raisins secs. Alors, pourquoi on ne les a pas mis avant ? Pour ne pas qu'ils brûlent, tout simplement. Et là, on termine sur 5-10 minutes de cuisson. Oh là 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 là. El Diablo Polo ! Regardez-moi ça. Juste magnifique. Moi, je file parce qu'il est 16h06. Exactement, j'ai un train à 40. Malheureusement, j'ai un train parce que j'ai un enterrement. Je vous le montre quand même de plus près. Il est juste magnifique. Il est juste très très beau. Ça a bien jouté. Ça a bien confié. C'est vraiment le diable poulet. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si vous avez testé, si vous n'avez pas testé. Facebook, Instagram ainsi que Snapchat, ça sera dans la description de la vidéo. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, boum, tout de suite, je vais faire un snap. Snapchat ! Voilà, un petit snap, tranquille. C'est souvent la photo après que je vous mets en fin de montage. Et voilà ! En tout cas, moi, je vous fais vraiment plein, plein de gros bisous. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus vers le haut. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je continue les vidéos. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, plus vous mettez d'amour dans vos petits plats, les meilleurs ils sont. Oh là 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 ! Wow, wow, wow !